Bonjour Philippe, bonjour Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes celui qui manie l'humour piquant, l'humour noir, avec finesse, depuis plus de 20 ans. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Jean-Luc Lemoyne, vous êtes né à Paris et vous avez grandi dans l'Essonne, à Mourangis. Vous y passez une enfance heureuse, toujours entourée de copains. Et c'est parce que vous passez votre temps à traîner avec vos copains que votre maman vous donne un drôle de surnom, le sirop de la rue. Ah ouais ? J'avais oublié ça. Ah bon ? Comment vous savez ? D'abord, un, vous avez oublié, deux, ça veut dire quoi, le sirop de la rue ? Comme du sirop et comme une rue ? Honnêtement, je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su, je ne sais pas. Non, Jean-Luc Lemoyne, vous posez des questions tout le temps. Non, je vous promets, mais alors là, je crois que j'ai eu un show post-traumatique parce que j'avais oublié ça, ça revient là. On se connaît depuis des années, vous avez changé de tête en une seconde en entendant ces trois mots. Oui, vraiment. Mais là, je ne sais pas où, c'est... Bon, je vous laisse faire. Mais le sirop de la rue, ça vient d'où ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je passais mon temps dans la rue à jouer avec mes copains, à faire du foot. À l'époque, on pouvait vraiment jouer dans la rue au foot. Je viens de là, moi, c'est une vraie vie de banlieusard. Enfant, lorsqu'on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, vous avez trois réponses. Soit pâtissier parce que vous aimez les tartes aux pommes, soit kiné parce que vous réussissez à vous masser le dos, ou bien président de la République, tout simplement. C'est vrai. Mais ça, c'est une blague, on dirait un sketch. Non, non, le premier, c'était président de la République, et après, j'ai voulu être pâtissier. Je ne sais pas si, d'un seul coup, il y a eu une baisse au niveau de l'ambition, mais en tout cas, je suis parti très fort. Et se masser le dos ? Masser le dos, j'aimais bien l'idée. En fait, je ne savais même pas que ça s'appelait kinésithérapeute ou masseur, et je faisais juste le geste, je voudrais faire ça. Bon, ce n'est pas très radiophonique, mais je voulais toucher les gens. Jean-Luc Lemoyne, à l'école, vous êtes un bon élève sans forcer, vous avez des facilités et pas besoin de trop étudier, et surtout, vous avez une excellente mémoire. Côté sport, vous avez un peu tout essayé, mais vous vous laissez très vite. Tennis, judo, football. Du football, il vous reste surtout le PSG, une équipe que vous vous mettez à supporter dès l'enfance. Toujours maintenant ? Oui, toujours. En plus, on est né à la même année avec le PSG, donc c'était sûr. Jean-Luc Lemoyne en grandissant, ce qui vous inspire, ce sont les comics que vous adorez et dévorez depuis toujours. À la télévision, vous aimez regarder la série Au Nom de la Loi avec Steve McQueen. Vous vous prenez pour le héros, le chasseur de primes, Josh Randall, que vous imitez en vous cachant derrière le canapé pour viser sans être vu. C'est ça, je faisais l'admiration de ma mère, parce que j'imitais, paraît-il, très très bien, vous vous rappelez, la petite Winchester de Josh Randall ? Bien sûr, la Winchester avec le canon scié, j'imitais très très bien. Plus tard, à l'adolescence, vous prenez de passion pour toutes les comédies américaines, notamment celles de John Hughes comme The Breakfast Club ou La folle journée de Ferris Boller. Et puis, vous commencez à vous intéresser de plus près à l'humour influencé par les nuls ou les sketchs de Pierre Palmade, vous aimez faire rire. Pour la fête de votre lycée, le lycée Jacques Prévert de Longjumeau, vous montez sur scène pour la première fois. Alors que les groupes de musique sont un peu les stars du lycée, vous choisissez l'humour et vous jouez un ventriloque. Sauf que vous n'êtes pas ventriloque, Jean-Luc Lemoyne. Donc, la marionnette est jouée par l'un de vos copains et ça fait rire tout le monde. Il s'appelait David Fallick, c'était mon binôme de voir ce que j'étais en Terminal C, on faisait des maths, et le reste du temps, je lui mettais la main dans le dos pour faire le ventriloque. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'était quoi le contenu ? Le contenu, oui, c'était un ventriloque un peu ringard et ça a été une révélation pour moi. Il y avait 900 personnes dans la salle et ils se sont marrés. Ça a tout changé dans ma vie. Après votre bac C, justement, vous partez sur la voie du commerce international avec un DUT, puis vous faites une école de pub. Ces études, vous les faites surtout pour rassurer vos parents. Après avoir obtenu ces diplômes, vous passez même et obtenez un concours Air France pour les rassurer encore plus. Ça, c'était un drame de ma vie. C'était en troisième, c'était un petit peu avant. Et c'était l'année où il n'y avait plus de brevets. Et en fait, dans ma vie, j'ai réussi à peu près tous les concours que je voulais rater. Et là, je l'avais fait. Et ce qui fait que j'ai réussi, il y avait très peu de gens qui étaient retenus. Et ma mère m'a dit, tu vas être mécanicien pour Air France. C'était pour faire des moteurs. Et j'ai dit, mais non, je veux mon bac. Et ça a été un drame déjà dans la famille. Mais vous êtes happé par la scène. Vous avez cette envie-là. Et elle ne vous quitte plus. Alors, vous testez vos sketchs dans des scènes ouvertes. Notamment le Café de la Gare, le dimanche à Paris. Parfois, vous jouez dans des endroits plus insolites. Comme la boîte de nuit, l'orange bleu. Où vous tapez dans l'œil d'un mec qui se présente comme le photographe de Johnny Hallyday. Et qui vous propose de venir jouer en première partie de son concert au Stade de France. Non, c'était au Parc des Princes. C'était pour les 50 ans. Et pourquoi vous avez pris votre tête entre vos mains ? Vous pouvez-elle raconter ça ? Parce que c'est des moments où tu commences ta carrière et tu crois à tout. Donc, t'as un mec qui ressemble à... Ah, parce que c'était du pipeau. Mais bien sûr, c'était du pipeau où le mec qui dit Ouais, tu vas jouer comme ça pour les vips, pour Elton John. Tu vas faire des sketchs. Et nous, on faisait des sketchs très très bizarres. On faisait des parodies de l'exorciste. Et on y croyait, on y croyait. Vous vous essayez aussi à la télé. Vous faites un stage à Télé-Essonne. Où vous animez une émission. Soyez malins les boudins. Oh non, comme des boudins. Comme des boudins. Puis, vous présentez une émission de radio sur AdoFM. Le top des has-beens. Où vous sortez des morceaux improbables. Des morceaux has-beens. En parallèle, pour mettre du beurre dans les épinards, vous faites aussi des petits boulots. Surveillant dans une école maternelle. Vendeur à Leroy Merlin. Et vendeur au Disney Store. Où vous vous faites renvoyer. Parce que vous n'êtes pas assez souriant. C'est vrai. Qu'ils auraient dû te mettre dans Mickey. Non mais c'est vrai. Justement, Mickey, tu n'as pas le droit de toucher les enfants. Donc il faut, quand tu es vendeur, tu portes les enfants. Et j'avais une manageuse écossaise qui disait Mais ça ne va pas être possible. Tu n'es pas assez souriant. Et j'étais viré. Et chez Leroy Merlin, vous y connaissez quoi en bricolage ? J'étais certain en proposant la question. Non mais j'étais le boulet du jardinage. J'étais au rayon jardinage. Et vraiment, je ralentissais le groupe. C'était une heureuse. Et puis un jour, un certain Laurent Ruquier vous découvre dans un petit café-théâtre parisien. Il change le cours de votre destin en vous proposant de rejoindre sa bande. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Bravo. Honnêtement, je ne sais pas où vous avez été chercher tout ça. Mais il y a des trucs qui me sont revenus. Impressionnant. Respect. Je vous écoute souvent. Déjà, j'adore votre voix très douce. C'est une caresse. Mais là, en plus, merci. Merci. Avec plaisir.